Le grand retour de Mickey, fêté par Bob Garcia. Comment ça va mon ami Bob ? Super, bonne forme. Alors, un petit chocolat ? Non, après, parce que la bouche pleine, ils sont délicieux. Pas facile pour parler. C'est chouette cette tradition-là quand même du Pays-Bas qui est du chocolat. Alors, Mickey est à l'honneur aujourd'hui dans Nouvelle-Aquitaine Matin. C'est le grand retour de Mickey. Et Gléna a obtenu l'autorisation, a établi un accord avec Disney pour pouvoir reprendre ce personnage mythique qui est né en 1928. En même temps que Tintin ? Exactement, en même temps que Tintin. Et j'ai découvert dans un des bouquins dont je parlerai tout à l'heure qu'il a eu à peu près les mêmes sources. D'ailleurs, il s'est inspiré aussi de Benjamin Rabier qui faisait déjà de la bande dessinée animalière et des animaux anthropomorphes. Et donc, il a pris les meilleurs de l'écurie, entre guillemets, Gléna, à savoir Régis Loisel, on ne le présente plus. Régis Loisel, il s'est fait connaître, entre autres choses, par sa saga sur Peter Pan. Il est originaire de Nouvelle-Aquitaine puisqu'il est né à Saint-Mexan. Dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres. Saint-Mexan, l'école. Grand Prix d'Angoulême 2002. 2002, je crois, c'est ça. Voilà, exactement. Et donc, il a fait une bande dessinée absolument truculente, magnifique, qui se passe au moment de l'Amérique dépressionniste, dépressionnaire, comme on dit. Enfin, de la dépression américaine, quoi, voilà. On est sur fond de chômage, sur fond de misère, etc. Il y a des promoteurs immobiliers qui essayent de virer Mickey pour piquer son terrain et mettre à la place autre chose. Évidemment, Mickey ne se laisse absolument pas faire. Et les grincheux, on les reconnaît, c'est les patibulaires et compagnie. C'est génial. C'est vraiment... Il y a un petit côté vintage, un petit côté... Ne serait-ce que dans la présentation. La présentation, les couleurs, etc. Voilà. Et puis, quand même, regardez, Mickey qui a quand même un peu évolué. Oui, oui, mais normalement. Dans sa forme, etc. Je l'ai interviewé, je l'ai rencontré au vernissage. Oui, oui, il y a quelques jours au vernissage de l'exposition Mickey by Glena à Paris. Et il explique un petit peu les dessous et les coulisses de cette œuvre-là. Et vous allez retrouver ça, d'ailleurs, sur le blog Lire des livres de France 3 à Nouvelle-Aquitaine. Oui, parce qu'on vous en a parlé. Et ça y est, le blog... Ce n'est pas facile à dire, mais le blog de Bob Garcia est en ligne sur france3.fr. Et vous allez le retrouver si vous tapez Lire des livres France 3 à Bob Garcia. Vous tombez direct sur ce blog-là.